Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis. On se voit mercredi 20 mars 2024, 15h57, heure du Québec avec des nouvelles assez inquiétantes dans cette espèce d'escalade qui n'en finit plus de finir et qui va nous amener, on dirait inévitablement, vers un conflit direct qui va être soit au Moyen-Orient, encore une fois avec Israël et ses ennemis jurés. Il va falloir que c'est certain que c'est juste une question de temps avant que cette problématique-là se règle une fois pour toutes. Et aussi, sur le front de Taïwan qui est en train de prendre une voie accélérée, on va aller voir ça tout de suite avec des événements de dernière minute. Newsweek nous apprend qu'un missile de croisière outil a frappé Israël et que ça semble être assez inquiétant, peut-être qu'on aurait même frappé, et c'est ce qu'on vise chez les outils, des installations nucléaires. Les outils du Yémen ont revendiqué la responsabilité d'un missile de croisière lancé depuis la mer Rouge qui a atterri près d'Élatte, ce qui constitue la première fois qu'un projectile tiré par le groupe soutenu par l'Iran frappe le territoire israélien. Les militants alignés sur l'Iran ont lancé à plusieurs reprises des drones et des missiles sur des navires commerciaux internationaux dans la région depuis novembre, on le sait, en signe de solidarité avec les Palestiniens contre l'attaque militaire israélienne à Gaza. Auparavant, des missiles et des drones tirés depuis le Yémen avaient touché les pays voisins ou avaient été interceptés par les défenses aériennes. Les forces de défense israéliennes ont déclaré mardi avoir repéré une cible aérienne suspecte dont elles ont confirmé qu'il s'agissait d'un missile de croisière rapporté. Le Times of Israel, aucun dégâts ni blessés n'a été causé. Et Newsweek a contacté l'armée israélienne pour avoir ses commentaires. Les Houthis ont également ciblé le pétrolier Mado battant pavillon des îles Marshall en mer rouge avec des missiles navals, a déclaré le porte-parole militaire du groupe Yaya Saré. Bien que les rebelles Houthis décrivent le pétrolier comme étant américain, la base de données maritime indique qu'il appartenait à la société grecque Naftomar. Les Houthis ont affirmé qu'ils ciblent les navires ayant des connexions avec Israël, mais ils ont fréquemment touché des navires sans lien clair avec le pays, perturbant ainsi le transport maritime mondial. En réponse, les Marines américains et britanniques ont mené des frappes internationales contre des cibles Houthis. L'armée américaine a déclaré avoir détruit lundi, hier ou avant hier, sept missiles et trois drones dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis qui menaçaient les navires marchands et les navires de la marine américaine. C'est étonnant qu'on ne soit pas plus agressif que ça du côté des Américains, même des Britanniques. C'est comme si on marchait sur des oeufs. C'est vraiment étonnant. C'est comme si on avait peur. Les Houthis qui contrôlent la majeure partie du Yémen, y compris la capitale Sana'a et le principal port d'Odéda sur la mer Rouge. Ils sont enfermés dans une guerre civile avec le gouvernement du Yémen internationalement reconnu, soutenu par l'Occident et l'Arabie. Maintenant, Barron nous rapporte que, ou pas, c'est pas Barron, mais c'est Ynet News, des allégations à l'année m'ont infiltré la centrale nucléaire israélienne de Dimona. Un groupe de hackers divulgue des documents qu'il prétend avoir volés, bien que des sources israéliennes considèrent cela principalement comme une gaffe psychologique, plutôt qu'un acte de préjudice important. Anonymous, un groupe activiste, des hackistes internationales décentralisées connues pour ces cyberattaques contre les gouvernements, affirme avoir infiltré des ordinateurs contrôlant l'infrastructure nucléaire israélienne dans la ville méridionale de Dimona et volé des documents, prétendument en signe de solidarité avec le peuple palestinien au milieu de la guerre, naturellement que se mène le gouvernement israélien et le Hamas. La première étape de nos opérations a été un succès, ont-ils écrit, « Comme nous l'avions promis auparavant, cette opération était à haut risque, mais comme nous ne ressemblons pas autant au sanguinaire Netanyahou et à son armée terroriste, nous avons mené l'opération de telle manière qu'aucun civil n'ait été blessé. Nous avons ciblé certains serveurs du régime de Netanyahou. » Selon les pirates, ils disposent de 4 290 documents, PDF, environ 5000 courriels et 1359 documents, Word, pardon, 352 feuilles de calcul Excel et 236 présentations, PowerPoint, PowerPoint et bien plus encore, pardon, donc, c'est la guerre des nerfs. Taïwan, lui, nous apprend le Daily Express qu'on est au bord du gouffre, alors que Taïwan admet que les troupes américaines sont désormais stationnées à la frontière chinoise. Les troupes américaines doivent être stationnées en permanence à Taïwan, selon Taipei, une décision énorme qui risque de faire monter en flèche les tensions entre la Chine, alors que son président Xi Jinping convoite l'île. Taïwan a officiellement confirmé la présence permanente de troupes américaines stationnées sur ces îles dans le détroit de Taïwan, une évolution qui pourrait encore aggraver les tensions croissantes avec la Chine. La loi sur l'autorisation de la défense nationale, adoptée en 2023, a facilité le déploiement de ces troupes pour mener des programmes de formation pour les forces de première ligne taïwanaise. Cette décision intervient alors que la Chine continue d'affirmer ses revendications contestées sur Taïwan. La considérant comme une province renégate, bien qu'elle n'ait jamais été gouvernée par la Chine. Les activités militaires accrues de la Chine dans et autour du détroit de Taïwan ont incité Taïwan à renforcer ses capacités de défense. Cela survient après que le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a lancé cette semaine un avertissement à toute épreuve à la Chine alors que les tensions entre les deux nations s'accentuent plus près de chez nous. Un nouveau sondage révèle que Biden et Trump sont au coude à coude dans la course pour remporter la Maison-Blanche. Trump a averti les pays de l'Union européenne que l'OTAN ne sera pas protégé s'il est réélu, à moins qu'il ne paye ce qu'ils ont à payer dans ce qu'on voit de ce budget de l'OTAN. Vraiment, beaucoup, 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 beaucoup de tensions. En réponse à des questions sur la présence des forces spéciales vertes de l'armée américaine, également connue sous le nom de Beret Vert, le chef de la défense taïwanaise, a déclaré, « Quelle que soit la situation, il peut y avoir des angles morts ou des lacunes. Nos alliés, qu'il s'agisse d'une équipe, d'un groupe ou d'un pays, nous pouvons apprendre les uns des autres pour voir quelles sont nos forces. » L'ancienne présidente avait évoqué en 2021 des séances de formation occasionnelles avec des instructeurs américains. La récente déclaration de Bo Chiu est la première confirmation officielle du caractère à long terme de ses activités. Donc, la présence américaine à Taïwan marque une évolution significative dans le paysage géopolitique de la région. Les États-Unis ont officiellement retiré leur présence militaire en 1979 suite à la normalisation des relations avec les États-Unis et la Chine. Je peux vous dire une chose, ça sent vraiment la poudre à canon un peu partout. Espérons que non, mais on est dans une année qui n'est pas comme les autres. Éspérons que je peux être en train du monde, c'est de производ de la région de la recherche. L' steadier, c'est de votre sécurité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bens de la démathée. C'est parti. Crisoy. Mon foie. Béns. C'est parti. C'est parti. C'est parti !